Bonjour tout le monde. Alors on est lundi 8 avril. C'est la Saint-Julie. C'est ma fête. Je vais complètement taper. On débute une nouvelle semaine ? Ouais, on débute une nouvelle semaine. Normalement, cet après-midi, je vais voir pour aller à l'action parce que j'ai vu des trucs sympathiques. En fait, je cherchais un meuble. Pour tout vous dire, je cherchais un meuble du style, je ne sais pas si j'ai gardé la photo. Je l'ai envoyé à Alex. Voici. Non, ce n'est pas ça. De ce style-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Enfin bref, de ce style-là, j'en ai vu un un peu dans le même genre, un peu moins, peut-être moins costaud ou un peu moins, un peu plus kitsch, on va dire, ce qui est, sur Ikea. Donc, je me suis dit, chouette, super, ça va, c'est nickel. Niveau taille, hauteur, ça a l'air d'être nickel et tout. C'est ce qu'il me faut et tout. Du coup, non, tu es juste... Bon, allez, viens. Du coup, je me suis dit, je vais regarder mes mesures quand même pour être sûre. Donc, niveau hauteur, nickel. Niveau longueur, je m'en fiche. Arrête de m'embêter. Mais niveau largeur, ça coince. Parce qu'en fait, il faut maximum, je veux dire, 17. Mais le mieux, ce serait 16. Sauf que là, il fait 18. Donc, en gros, ça ne passe pas, quoi. Donc, je suis un peu déçue. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs. Donc, je suis allée voir Jiffy. Je n'ai rien vu sur le site. Je n'ai plus de magasin dans le coin parce qu'il a fermé. C'est Emmaüs à la place. Il faudrait peut-être que j'aille faire un tour pour voir. Je ne sais même pas s'ils ont ouvert ou quoi. Et Emmaüs me dit peut-être que je trouverais quelque chose et pour pas cher. Et du coup, je suis allée sur le site de Centracor. Centracor, j'en ai vu un beau. Vraiment trop, trop beau. Sauf que je ne veux pas y mettre le prix. C'est juste pour mettre des produits skin care, etc. que j'utilise au quotidien et pour les avoir à portée de main pour plus de facilité pour les utiliser plutôt que de les avoir dans l'armoire et pas les avoir visuellement et du coup d'oublier de les utiliser. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais oublier. Oui, je me suis mise à Juvamine. Si je veux bien, si Juvamine. Grâce à la chaîne Se Rêve Bleu. Parce que moi, le collagène de Action, ça me donne mal au crâne. Donc, je laisse tomber. Et celui-là, ça passe. Sauf que normalement, on est censé manger. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je disais. Donc, j'avais vu un beau meuble. Il est vraiment très beau. Ça faisait bois et style rotin pour les paniers. C'était sympa. Là, ce n'était pas des étagères, c'était des paniers. Et du coup, je me suis dit, tiens, chouette en plus. Niveau de taille, largeur, longueur, machin, individu. Nickel, quoi. 45 euros. 45 euros, les gars. Ouais, non, c'est cher, quoi. C'est un tout petit meuble. Donc, du coup, je me suis dit, ce n'est pas l'air. Je vais aller voir un peu ailleurs. Je regarde, bien sûr, sur Amazon, sur Temu, même si je ne commande pas sur Temu, mais mon mari, oui. Sur Chine, sur plein de sites, en fait. Vu que, bon, on a quand même l'avantage d'avoir énormément de choix. Tout partout, c'est quasiment les mêmes prix 20 euros. C'est pas excessif, mais quand vous savez que c'est du plastique, vraiment, les étagères, c'est du plastique. Les tuyaux qui tiennent les étagères, c'est... Les tuyaux, les... Ouais, c'est du tuyau. C'est du plastique. Mettre 20 euros pour du plastique, pas très costaud. Et donc, du coup, j'ai dit, tant pis. Pour le moment, je laisse ça de côté, parce que ce n'est pas vraiment ma priorité. Mes produits d'entretien, de beauté, tiennent dans l'armoire. C'est plein à craquer. Mais ça va. Je gère. En plus de ça, il y a les produits... Les produits, ouais, de beauté. Enfin, beauté, c'est plus... J'ai le douche, etc., que ma fille a eu en cadeau, qu'elle n'utilise pas forcément, donc qui rangeait aussi dans l'armoire. Du coup, j'ai été sur Action, et pour voir s'ils n'avaient pas un petit meuble dans ce style-là. Et en fait, en fouinant, ben, j'ai plus ou moins, j'ai dit bien plus ou moins, alourdi mes favoris. Je disais plus ou moins alourdi ma liste de favoris. Donc, il y a un petit peu de tout. Il y a de la bouffe. Il y a du skincare, il y a de la déco. Et en gros, au départ aussi, j'avais été sur Action pour regarder après les mini-Nutella, donc là, pour prendre pour mon voyage. Parce que je me suis dit... En fait, dans le Airbnb, ils mettent à disposition, dans les deux Airbnb que j'ai vus, je n'ai pas encore révervé. Ils mettent à disposition café, thé, je crois, chocolat, et c'est tout. Mais c'est déjà bien, il y a déjà les boissons chaudes, même si moi, bon, je ne suis pas café, thé, chocolat. Je prends une petite boîte, je mets l'équivalent de ce qu'il me faut en riz coré. C'est avec de l'eau parce que je n'aime pas le lait. Nickel, quoi. Et après, souvent, je bois ça et après, je bois un café. Parce que je bois toujours deux boissons le matin. Enfin, bref. Et sans sucre, sans lait. Café fort, quoi. Café fort, si on veut. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre deux, trois tartines ici. Je vais les mettre dans un cellophane ou un papier congélo, un sac congélateur. Et je vais prendre un petit pot de Nutella, quoi. Et pas prendre le pot de Nutella de la maison, quoi. Franchement, je ne vais pas m'alourdir. Donc, soit je me suis dit, je vais faire ça. Après, j'ai vu, il y a un Airbnb où, visiblement, il y a un peu tout autour et il y a une boulangerie. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le mini Nutella ? Après, il n'est pas cher. Je crois qu'il est à 0,99 centimes. Je n'essaie plus. Où est-ce qu'il est ? Non, 0,78 centimes. Mais bon, voilà, quoi. Je ne sais pas. Je réfléchis. En fait, je n'ai pas envie de trop dépenser dans la bouffe, là-bas, en me disant ce que je peux ramener. C'est-à-dire des trucs que je peux cuire vite fait au soir. Par exemple, un truc que je peux faire au micro-ondes. Voilà, je vais le prendre. Au midi, je vais me faire un sandwich ou je ne sais pas. Vu qu'il y a ce qu'il faut autour et que j'ai décidé... Surtout que le lendemain, j'ai décidé de plus ou moins pique-niquer dans un parc tout seul avec moi-même ou de promener une marche en même temps. Enfin, bref, j'ai décidé de ne pas manger dans le Airbnb. De toute façon, quoi qu'il arrive, avant 11 heures, il faut le rendre. Et puis moi, ça m'arrange. Ça me permet de sortir, d'aller en extérieur et de visiter, en fait. Donc, voilà. Il n'y a que le soir et le matin, en fait, où j'ai besoin de m'alimenter dans le Airbnb. Le soir, je me dis, je me fais un repas rapide. Je n'ai pas besoin non plus. Voilà. Donc, c'est pour ça. J'ai alourdi ma liste de favoris. Je me suis dit, je vais y aller lundi. Donc, lundi, je vais aller faire un petit tour. Je vais voir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, surtout. Ah oui, j'ai fait mon vernis hier. Bon, j'ai mis qu'une couche, vous savez. Moi, je ne mets qu'une seule couche. Et il ne tient pas. Franchement, un vernis, ça dépend. Le vert, il tient très, très bien. Le orange, je crois que c'est corail. Je ne sais plus. Ça va, mais le jaune. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis le jaune ? Le jaune, sur les deux ongles, ça ne tient pas. C'est le seul, franchement. Et je crois que je veux l'enlever. Ça me saoule. Je ne vais mettre que du vert, je pense. Le vert, il tient trop bien. Parce que je voulais mettre quelque chose d'assez pastel. Je crois qu'il y en a. Bref, mais à mon avis, ça ne doit pas tenir non plus des masses. Je voulais mettre du pastel, des choses assez, pas trop visibles, quoi, qui fasse printanier. Et au final, quand j'ai commencé à mettre le jaune, je fais ça. C'est un peu fort de café quand même. Et le vert aussi. Mais le vert me choque moins que le jaune et le corail. Le corail, c'est, je ne sais pas. Bref, je vous laisse. On se retrouve pour un holacou. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a de la bouffe, il y a du cosmétique, il y a de la déco. C'est déjà bien. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce sac. Mais c'est beaucoup, on dit un double ou un triple. Mais donc du coup, il n'y a pas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez comprendre. Vous allez entendre mon chat faire du bruit à l'arrière. Mais c'est normal. Elle est énervée. Non, ce ne serait pas drôle. Donc on commence par la bouffe. J'ai pris ceci. Alors les compétites. Je ne sais pas comment ça se dit. Compétite pizza. C'est... A base de pizza. J'ai pris le même au paprika. Pourquoi pas. Je pense en avoir déjà pris. Mais je ne me souviens plus. Je compte que j'avais déjà pris la pizza. Et là, c'est la faute à Lady Vlog. Tout simplement parce qu'elle m'a fait envie. Avec ses terrasses, ses barbecues, ses apéritifs, ses petits machins. Donc voilà. Donc du coup, bien évidemment, on va tester. Et on verra bien. Donc je ne sais pas ce que ça vaut. C'est vegan. Pain grillé à l'ail et au persil. Une petite chose que j'avais regrettée la semaine dernière, je crois. C'est... J'en ai pris qu'un et j'ai dit que j'aurais dû en prendre deux. J'en ai repris. Et je me dis que j'aurais dû en prendre deux autres, en fait. Bah deux. Encore une boîte pour être sûre d'en avoir assez. Parce que ça part vite. Et je pense que c'est moins cher. Je crois qu'il va falloir que je fasse un petit comparatif. Parce que je pense que ça va être moins cher sur Chine ou AliExpress. Des trucs comme ça. Parce que vous en avez beaucoup plus. Là, vous en avez 30. Et je ne sais plus le prix. De toute façon, vous, ce sera noté. Donc vous serez prêts. Voilà. J'ai pris ça aussi. Des... Des noix. Vous allez pouvoir lui gagner. Alors qu'on met dans les petites salles à... Vous pouvez même manger comme ça. Picorer comme ça. Je trouve que c'est super bon. Enfin bref. On va passer à la petite déco. Je cherchais des petites fausses plantes. Comme ceci. Pour mettre dans la salle de bain. Parce qu'en fait, dans la salle de bain, on a une déco assez kitsch. Qui m'agace. Qui me sort par les trous de nez, en fait. C'est... Je crois que tout le monde de ma génération connaît ça. C'est les fameux dauphins. En céramique. Vous savez, les figurines... En céramique. Alors, mon mari en avait énormément. Je ne sais pas d'où ça vient. Parce qu'il n'est pas fan des dauphins. Pas spécialement. Mais il... Il m'en avait ramené énormément. Et moi, je lui avais dit... Ah non. Tu me fais un tri. Je n'en veux pas. Tu me fais un tri. Tu me gardes les plus belles. Mais je n'en veux pas. Donc il m'en a gardé... Cinq, six. Il ne reste plus que trois. Et les trois dernières, j'aimerais les planquer. Parce que franchement, je ne peux plus les voir. C'est mignon. C'est joli. Mais c'est Asbine. Voilà. C'est tout. C'est mon avis. Donc je vais les remplacer par un peu de verdure. Je trouve que c'est quand même plus joli. Pareil, moi, j'ai énormément de bibelots avec des chaves. Pareil, je vais faire un tri. Parce que je commence à ne plus savoir les voir. Il y en a que je vais garder. Il y en a que je ne vais pas garder. Notamment celles en céramique. Parce que le céramique et moi, je ne sais pas. C'est moi. Mais j'ai un gros souci avec le céramique. Je préfère le bois. J'en ai énormément en bois. Et j'en ai en céramique. Celles en céramique, je pense que je vais les vendre. Et celles en bois, je vais les garder. Mais voilà. Puis je veux passer sur une déco un peu plus neutre. Et un peu moins kitsch. Donc je me suis dit, on va passer à quelque chose de neutre. Et c'est des fausses plantes. Mais c'est parce que dans la salle de bain, je n'ai aucune fenêtre. Donc pas de lumière naturelle. J'ai pris ça. Je cherchais depuis longtemps. Bon, certes, ça se voit. Ça fait très plastique, etc. Par contre, je me suis rendue compte que je n'ai pas pris ce qu'il fallait pour le mettre dedans. Bon, ce n'est pas grave. Je verrai comment je vais m'organiser. Mais voilà. J'avais envie. Un peu de verdure dans la salle de bain. Je me dis, ça ne va pas faire de mal. On va continuer dans la déco, je pense. Ensuite, mon mari va me détester parce qu'on a des chats. Excusez-moi pour le vrai. On a des chats et qui dit chat, dit vomiteau sur tapis. Ça ne vomit jamais là où on leur demande. Même si vous mettez un sopala en dessous. Il faut vraiment y aller à la dernière minute. Sinon, ça vomit. À côté, j'ai un seul chat qui, lui, vomit dans la litière. Il nous prévient. Il nous fait un « ouin, ouin, ouin », et il va vomir dans la litière. Mais le deuxième vomiteau, parce que ça va toujours par deux, il le vomit à l'extérieur. Et les autres, s'il y a un tapis, le tapis, vous pouvez être sûr qu'il va être baptisé. Je sais que mon mari va me dire « Mais pourquoi tu as acheté ça ? Tu sais que ça ne sert à rien. Tu vas râler parce qu'ils vont vomir dessus. » Oui, mais il est lavable en machine à torrent de degrés. Je me suis dit « Écoute, pour le prix, en plus, il y avait celui que je voulais. » Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, ça ressemble à ça. De toute façon, je vous ferai un aperçu une fois que je l'aurai installé pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est juste que moi, j'en ai marre avec le lave-vaisselle. Je pense qu'on est tous un peu dans le même cas pour ceux qui sont propriétaires de lave-vaisselle. Quand vous sortez la vaisselle du lave-vaisselle, il y a toujours des gouttes qui coulent. Vous marchez dedans, ça salit. Et puis, vous devez en nettoyer alors que vous avez nettoyé le matin même ou une heure avant. Donc, moi, ça me gaffe et je me suis dit « Je veux un tapis pour cet endroit-là. » Au niveau… Le lave-vaisselle est là, l'évier est là. Quand on faisait lave-vaisselle à l'évier, mon mari avait tendance à prendre à l'égouttoir et ressuyer au-dessus par terre. Pas au-dessus de l'égouttoir, non, pas au-dessus du plan de travail. Ben non, pourquoi faire ? C'est très bien de ressuyer là au-dessus où il y a les gouttes qui tombent par terre. Voilà. Donc, je me suis dit « Si il rage, je veux dire, c'est de ta faute, tu ressuies mal la vaisselle. » Ben, tu ressuies la vaisselle, pas comme il faut. Voilà. Donc, voilà, voilà pour tout ce qui est déco et nourriture qui est fini. Là, on passe à cosmétiques, entretien, tout ça. Donc, j'ai repris, mais ça, vous avez l'habitude, cette soupline-là. Enfin, elle passe bien, elle sent bon, elle reste longtemps sur les vêtements. J'aime bien, j'ai rien à dire. Moi, je kiffe cette odeur. Enfin, après, il ne faut pas le sentir au niveau du... Parce que ça ne sent pas bon quand on le sent au niveau du flacon. Je crois que ça sent trop fort. J'ai fait un petit... Alors, j'en ai déjà, vous allez me dire, mais t'en as eu par Alex. Oui, mais j'adore les masques, même si je n'ai pas forcément le temps d'en faire. Je n'y pense pas. Mais là, ils ont sorti, je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui suis passé à travers. Donc, les masques, surtout les masques coréens, je kiffe. Là, c'est Fresh, Pretty and Fun. Et je ne sais pas. Celui-là, ça la pêche. Je ne sais pas, mais si, il est marqué. Et celui-là, au pamplemousse. Donc là, rafraîchissant et là, hydratant. Donc là, j'ai pris ces trois-là, de la même gamme. Donc, Beauty Deep. Donc, Power Boost Shift Mask. Ça, c'est pour dire que c'est un masque en tissu. Feuille au curcuma et à la citrouille. Sympa. Ce sera plus pour sous-automne, je pense. Ici, Power Blade Shift Mask. Bah, c'est pareil, c'est Power Blade. Non, là, c'était Health. Donc, la masque en feuille à la betterave et à la caïa. Caïa ? Axia ? Axia ? Enfin, bref. On ne peut pas mettre des trucs normaux. La feuille au kombucha et gingembre. Donc, Relax Detox. Donc, voilà les trois nouveautés que je n'ai jamais vues. Et ensuite, les trois autres nouveautés, les derniers. We are the perfect matcha. Forcément que j'allais le prendre, j'aurais dû en prendre même plus. Parce que j'adore le matcha. Spice up your life. Donc, celui-là, c'est au matcha. Celui-là, ça doit être au gingembre, je pense. Là, ça va être compliqué parce qu'il n'est pas marqué. Oui, c'est du gingembre, Julie. Franchement, ça se voit. Ça se voit quand même que c'est du gingembre. Mais ce n'est pas grave, je n'ai pas ouvert mes yeux. Et là, ça doit être au café. Mais je suppose. We are neat, meet, meant, meant to, burn, burn. Enfin, bref. Si vous avez vu l'anglais, voilà. Donc, voilà les trois derniers que j'ai achetés. Je cherchais aussi les patchs pour les boutons. Parce qu'il paraît qu'il y en a à action. Sauf que je ne les ai pas trouvées. Pour terminer, j'ai pris... Pour terminer, je n'ai pas fini. Il y a encore quelques petits trucs. J'ai pris ça pour les yeux. Parce que moi, comme je ne dors pas beaucoup, forcément, j'ai un peu les yeux... J'ai un peu des cernes, quoi. Et je me suis dit, tiens, je vais prendre ça. Alors, il y en a quatre dedans. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Hydrate. La peau sous les yeux. Donc, voilà. Ça ne va pas non plus cacher les cernes. Il ne faut pas acheter un anti-cerne. Et ensuite, j'ai pris ceci. Parce que je me suis dit, franchement... J'ai beaucoup à marcher énormément en ce moment. Ma fille, moi... Et ma fille m'a dit, je pue des pieds. Donc, j'ai dit, attends. On va acheter un déodorant pour basket. Et parce qu'elle a été en train de mettre du déodorant normal. Mais normal, je dis, ça coûte un peu cher. Tu vas éviter de mettre ça sur tes baskets. Du coup, j'ai pris celui-ci. Et je le cherchais depuis un moment. Donc, voilà. C'est un déodorant et visiblement, ça rafraîchit. Et ça masque les mauvaises odeurs. Voilà. Si vous le cherchez, c'est le moment, il y est. Et pour terminer, vu que ma mère s'en va chez son copain qui a des enfants et des petits-enfants. Et qui est une petite fille. J'aime bien, de temps en temps, j'ai envoyé des colis de vêtements. Ma mère les a envoyés. Parce que moi, je ne connaissais pas son adresse. Donc, ma mère les a envoyés. Elle a envoyé deux colis de vêtements. Là, il y a encore un colis à envoyer. Mais je tarde à chaque fois. Il va falloir que je le fasse. Mais du coup, je lui ai dit, tu ramèneras ça à la petite fille. Parce qu'elle n'aime pas quand il y a du vent. Voilà. Ça l'embête avec ses cheveux. Donc, elle mettra ça. C'est très mignon. Et puis, c'est ludique aussi. Parce qu'à mon avis, elle peut jouer. Elle peut se prendre pour un panda. Et puis, voilà. Pourquoi pas ? Enfin, bref. Chloé, elle a voulu les mêmes versions chat. Et elle en est contente. Donc, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de choses dont je cherchais. Mais que je n'ai pas trouvé. Je suis un peu... Je ne vais pas dire déçue. Mais un petit peu quand même. Mais ce n'est pas grave. J'ai trouvé le principal. C'est-à-dire de la déco, des masques et tout. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. Et il y a encore quelque chose. Ben oui. Le mini... Le mini Nutella pour prendre en voyage. Donc, je l'ai trouvé. Et donc, en fait, dedans, il y a 25 grammes. C'est suffisant. Je vous laisse. Je vais ranger. Il l'eau, tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé à regarder, à préparer, un petit sac. Ça vient d'Yvrocher. J'ai mis ce que Alex Dante m'a donné. Pour là-bas, pour partir. C'est un gel douche mousse. J'ai mis le petit dentifrice. Si je vous laisse, si je vous laisse le bon sens. Et on a une petite boîte pour mes cachets. Je vais prendre un masque. Vu que celui-là, j'ai un doublé. Je me dis bon. Allons-y, banco. D'ailleurs, j'ai fait le tri de mes masques. Waouh. Je ne pensais pas en avoir autant, en fait. Et je vous mettrai une photo. J'en ai beaucoup, en fait. Il va falloir que je les fasse. Je ne prends jamais le temps, en fait. Enfin, bref. Donc, du coup, j'ai fait ça. J'ai rangé, j'ai nettoyé, rangé les bonbonnes de lessive. Vous savez que j'utilise pour mettre la soupline et la lessive. C'est normalement un distributeur Alimodad. Mais moi, je m'en sers comme distributeur de lessive et de soupline. J'ai préparé aussi les produits terminés. Je ne sais pas si je vais faire ça. Je vais encore attendre, je pense. Parce qu'il y a d'autres trucs qui vont se terminer plus tard. Et même si ça commence à bien se remplir, je pense que je vais faire ça plus tard. Je vais aller faire à manger. Je vais prendre mon médicament. Et voilà. Et cet après-midi, je vais chercher du café pour ma mère. Et comme je n'ai toujours pas trouvé de cadeau, je pense que je vais chercher un bouquet de fleurs. Je n'ai aucune idée de cadeau. Je n'ai pas d'idée. C'est compliqué. Je ne peux pas lui offrir du chocolat parce qu'elle est diabétique. Les soins, tout ce qui est en institut, etc. Ce n'est pas son truc. Les crèmes, etc. Elle en a aussi par son copain. Qu'est-ce que je vais lui acheter ? Bref, je verrai bien. Je vais déjà lui prendre du café. Et puis après, je baladerai. Et ensuite, voilà, on verra. Je vous laisse. Je vous prendrai plus tard. Du coup, demain. Bonjour à tout le monde. On est mercredi 10 avril. C'est l'anniversaire de ma maman. Donc, je lui souhaite un bon anniversaire. Tu veux venir ? Bien sûr. Je vous prends. Il est tôt. Il est 9h30. Non, la plante, tu ne peux pas la toucher. Je vous explique pourquoi il y a une plante. En fait, je suis allée à Lidl. J'ai deux Lidl. Je suis par chez moi. Par chez moi. Dans la ville d'à côté. On a un petit Lidl et un Lidl que tout le monde connaît assez grand. Et je suis allée au petit en me disant, je vais trouver ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'aller au grand. Très beau. Sauf que non. J'ai dû aller au grand. Mais je ne suis pas sortie ma vie d'au petit Lidl. Je suis sortie avec du savon main. Donc, vous savez, les trucs d'un litre rechargeable. Je prends souvent ça parce que c'est plutôt correct. Personne ne fait d'allergie. Puis, ce n'est pas cher. Donc, question économie. Ça ne coûte pas cher et ça vaut le coup. Et je suis venue. Non, ce n'est pas à manger. Avec ça. Vous n'allez pas l'avoir parce qu'à cause de Rainbow. Voilà. Avec une Monstera. Je mets de la terre partout. Oh, ce n'est pas grave. Je n'ai tourné. Une Monstera. Je ne sais pas quoi. Il n'est pas noté. Mais une Monstera. J'avais envie d'avoir celle-là. Vous savez que j'aime bien les Monstera. J'aime bien les... Les Potos aussi. Donc, voilà. Mais à la base, ce n'était pas pour ça que j'étais partie à Lidl. Parce qu'en fait, il y a une promo sur tout ce qui est Maybelline à Lidl à partir d'aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais y aller à l'ouverture parce que je pense... Je pense que je ne vais pas avoir ce que je veux. Donc, c'est moins 30% sur tout ce qui est Maybelline. Donc, les Superstay Matte Link. Les Matte Ink, pardon. Les vernis à ongles Superstay. Et les Maybelline Instant Anti-Âge. Correcteur pour les yeux. Les Mascara The Rocker. Rocket. Very Black Perfecto. Et Tattoo Liner. Voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, moi, j'y suis allée pour une seule chose. Au départ, je voulais aussi les... Les Superstay Matte Ink. Mais sauf que je me suis dit, n'abuse pas. Parce que tu es sorti quand même avec une Monstera. Pareil, ce n'était pas prévu. Après, il y avait deux plantes qui me faisaient un peu languir. Qu'ils étaient là, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Mais après, je me suis dit, non, n'abuse pas. Donc, j'ai pris que la Monstera. Mais il y avait aussi Kitty Boy. Alors, pour ceux qui ont la référence, vous savez de quoi je parle. Sinon, bah tant pis. Non, je parle d'un cactus. C'est par rapport à Nico. Donc, du coup, je suis ressortie avec celui-là à l'autre Lidl. Parce que à la base, c'était pour ça que j'y allais. 6,99€. Et si vous êtes détenteur de la carte, je l'ai. Mais moi, je n'arrive jamais à la scanner. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mon téléphone n'aime pas être scanné. N'aime pas que ce soit les cartes fédélité, les codes barres, etc. Ça ne veut pas. Il n'y a pas envie. Donc, du coup, j'ai dit non, je ne veux pas la carte. Et j'ai payé 6,99€. Mais sachez, si vous avez la carte, c'est 6,59€. Donc, ça vous grave le coût au lieu de 9,99€ ou 9,99€. Voilà. Vous avez aussi tout ce qui est soin visage Q10 à 11,99€. Ou soin jour par l'eau de 2 à 6,99€ pour des contenants de 100ml. Ce qui peut être sympa. Donc, Wally, voilà. Donc, le moins 30% ou le moins 34% si vous vous détendez. Vous êtes détenteur de la carte de fidélité de Lidl. Donc, je l'ai utilisé. C'est assez simple. Je ne savais pas quelle teinte j'ai pris. Donc, je n'ai pas pris le 0,1 parce qu'il me semblait vraiment clair. Le 0,0. J'ai pris le 0,1. Et ça a l'air d'aller quoi. Voilà. J'ai fini mon petit speech. Bon, ben, je vous laisse. Non, je rigole. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. Alors, ça y est. Mon mari, c'est sûr, part sur Paris. Il a déjà pris le train et tout. Réservé le train, le TGV. Enfin, bref. Il va devoir se lever tôt parce qu'il doit être là-bas à 8h. Pour 8h. Certes, il ne va pas pouvoir être là-bas pour 8h. Ça va être un chouïa compliqué. Donc, en gros, il va être là pour 8h10 ou 8h30, je crois. Mais du coup, ça va le faire se lever à 4h, je crois. 4h30. Un truc comme ça. Parce qu'il doit prendre le train à 5h30. Pour arriver à 6h à Lille. Et de 6h à Paris. Jusqu'à Paris. Voilà. On va vous dire. Et d'ailleurs, en parlant de dormir. Attendez. Je vous nettoie un petit peu. J'ai... Mais alors, j'ai trop bien dormi. Je sais que quand je dors bien comme ça, ça annonce la zone rouge. Mais j'ai trop bien dormi. J'ai fait un coma, à la limite. Je me suis endormie. Je ne sais même pas à quelle heure je me suis endormie. Je ne sais pas à quelle heure exactement je me suis réveillée. Mais j'ai trop bien dormi. J'ai fait d'une traite, pas de réveil, rien. Ça fait trop du bien. Et je sais que ce genre de choses, ça m'arrive deux fois avant mes règles arrivent. Donc, voilà. J'ai dormi 6h47 en tout. Je me suis endormie normalement à 23h38. Et je me suis réveillée à 5h47. Parce que mon mari, son téléphone a sonné. Donc là, il est marqué 6h25. Non, 6h... Ouais, 6h25. Mais c'est parce que je comatais entre 6h47. Je sais que j'ai regardé l'heure. 6h40. Il s'est levé à 45. Ouais, donc 46, 47, quoi. Et j'ai comaté à partir de là. Mais franchement, c'est tellement rare de voir aucune autre couleur que ça. Quoique, il y a du vert parce que, je ne sais pas, c'est E-R-N ? E-R... Non, R-E-N, je ne sais plus ce que c'est. Enfin bref, on s'en fout. Ce n'est pas intéressant. Mais j'ai hyper bien dormi que, voilà, je ne vous cache pas, je fais des morceaux orange. C'est quand je me réveille, en fait. Et c'est quasiment tout le temps. Et voilà, c'est quasiment tout le temps, tout le temps. Je fais beaucoup de réveil. Donc là, passer une nuit sans réveil, sans... Qu'est-ce que ça fait du bien ? Franchement, ça fait trop du bien. J'ai vraiment... Pourtant, je me suis réveillée. J'étais encore fatiguée. Je me suis dit, je suis naze quand même. Mais non, ça fait du bien. Voilà. J'avais envie de vous le dire. Je suis trop contente d'avoir bien dormi, même si je sais que ça annonce les règles. Du coup, aujourd'hui, c'est journée tranquille. Je vais voir. J'aimerais bien faire le jardin. J'aurais voulu le faire un jour où mon mari est là. Comme ça, moi, je n'enferme pas les chats dans la cuisine. Parce que oui, j'enferme les chats dans la cuisine le temps que je suis dehors. Parce que sinon, ils font le con. Ils grimpent partout. Ils bouffent mes plantes. On adore. Donc, du coup, aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fait gris. Vendredi, il doit faire... Ouais, bof. Mais il va faire chaud. Je pense que je vais faire ça vendredi. Parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas chaud. Je vais faire ça vendredi. Je vais faire le jardin vendredi. Logiquement, si ça se tient. Mais d'ici là, ça ne peut encore changer. Mardi 23, il fait beau. Du coup, il fait 21. Matin, il fait frais. Mais ça, ça ne me dérange pas. Pour aller pique-niquer, tout ça. Balader. Ça va être trop cool. Ouais. Bon. On verra bien. Il faudrait peut-être que... Que je réserve mon Airbnb. Sinon, c'est toujours pas fait. Ben non. Je vais finir mon café. Qui est déjà un peu froid. Et plus facile à boire. Je vous laisse. Je vous reprendrai peut-être demain ou après-demain. Mais je pense que je vous reprendrai demain. Voilà. Bon, je vous reprendrai toujours mercredi 10. Ce matin, je me suis... Ben, je me suis amusée. Oui et non. J'ai fait un peu de ménage. Et en fait, j'ai voulu réorganiser cette partie-là. Parce que j'en pouvais plus. En fait, j'ai une plante qui... Je pense qu'elle est en fin de vie aussi. Et je voulais mettre du coup la Monstera là. Et j'ai mis du coup l'orchidée aussi. Comme ça, je me suis dit, elle aura un peu plus de lumière. Elle sera mieux. Mais du coup, j'ai un peu galéré à remettre tout en place correctement. Je ne sais pas si ça me plaît. Je sais que le char rouge, il y a de grandes chances que je leur peigne. Soit en gris. Donc, je pense que ce sera gris foncé. Non, gris. Comme ce genre de gris là. Ou soit en noir. Pas en blanc parce que... Ou peut-être en blanc. Je ne sais pas en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, en rouge, je ne peux plus le voir en fait. Avant, il faut savoir que ce mur-là. Ce mur-là, là. Il était rouge. Mais rouge... Comment dire ? Rouge brillant. Et je ne pouvais plus le voir en rouge. Donc, j'avais repeint le mur. J'avais tenté de le repeindre en blanc. Sauf que ça n'allait pas avec le brillant. J'avais essayé d'enlever le brillant pas moyen. Donc, c'est pour ça qu'on a tapissé. Et j'avais les rideaux rouges que je mets à Noël tout le temps. Donc, ça, je ne pouvais plus non plus. En fait, j'ai fait une saturation rouge. C'était rouge pendant 4-5 ans. Dominaient la déco de la maison. Et je ne pouvais plus. Là, franchement, c'était un peu plus neutre. C'est gris, blanc. Il n'y a plus beaucoup de touches de rouge. Il y en a encore. Mais il faut que j'enlève. Mais je ne peux plus. Je sature. Et du coup, aussi, j'ai réaménagé en dessous de la télé. Au-dessus de la télé, il faut que je trouve un moyen de changer ou de mettre ailleurs mes bougies. Je ne peux plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, en fait. J'ai envie de refaire la déco. Donc, en dessous de la télé, j'ai fait ça. J'ai mis ma lanterne qui était cachée dans un coin qu'on ne voyait jamais. Et la grosse bougie, je l'ai mise là. Au moins, ça cache, je ne sais pas, les affaires de mon mari qui ne s'en sert même pas, en fait. Et du coup, je voudrais réaménager toutes mes bougies. Mais je ne sais pas encore comment faire. Je ne sais pas si j'achète un meuble ou si je récupère plutôt un meuble pour les mettre ailleurs. Je ne sais pas. Je suis en pourparler avec moi-même, encore et toujours. Donc, voilà. Et coucou, je vous reprends. On est jeudi... Je vais vous faire tomber. Attendez. Voilà, c'est mieux. On est jeudi 11 avril. Bah, le temps, aujourd'hui, autant hier, on a eu du soleil. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus de soleil. Fini. Il est parti, c'est barré, je ne sais où. Alors, ce matin, en plus, complètement déboussolé. En fait, à chaque fois, je n'arriverai pas à m'habituer quand Chloëlle commence à 9h. Parce que, du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour tout préparer. Et en plus, ma mère, elle vient. Je voyais qu'elle n'attendait qu'une chose. C'est qu'en fait, je lui offre un café. Parce qu'elle a l'habitude, le matin, quand elle vient, d'avoir un café. Sauf que là, pas le temps, en fait. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. Ça bite tout le temps à ce côté-là. Pourtant, on ne voit pas pourquoi. Enfin, bref. C'est un truc qui m'insupporte. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, comme je ne travaille pas, je peux tourner les pouces. Mais ce n'est pas le cas. Le matin, en plus, là, vu qu'elle a commencé à 9h, oui, franchement, c'est la course. Je ne peux même pas me poser. J'ai pu... Étonnamment, j'ai eu le temps de faire quand même 3 minutes d'anglais. Donc, ce n'est pas énorme. D'habitude, je fais 5 à 6, voire plus. J'essaye de faire 10 minutes d'anglais le matin. Là, 3 minutes. Enfin, bref. C'est les gens qui sont du matin, qui se lèvent à 5h du matin, qui sont popélopes dès le matin, et qui ont tout fait à 8h ou même à 7h, qui sont nickel-chrome, qui peuvent faire tout, qui n'ont plus rien à faire. Tant mais pour vous, franchement. Mais moi, ce n'est pas le cas. Moi, jusqu'à 11h, j'ai des choses à faire. Ça court partout. Après-midi, c'est plus calme. Du coup, je vais vous laisser. Et je vous reprendrai demain. Et coucou tout le monde. On est vendredi 12 avril. Je suis fatiguée. D'ailleurs, bon anniversaire à... Les Addictions by N, donc Nico. J'ai arrêté de parler. C'est parce que je pensais que la porte s'ouvrait. Mais non, en fait, il n'y a personne. C'est juste la vaisselle qui claque. Oui, je suis un peu décoiffée. J'ai fait le jardin. J'ai fait... Il faut vraiment que je refasse ma con. Parce que là, ça fait vraiment marbré. Enfin, bref. J'ai fait le jardin. J'ai fait un gâteau. Parce que Chloé me l'avait demandé. Donc, c'est fait. Et ce soir, je suis tranquille à la maison. Donc, oui. Du coup, je vais en profiter un peu. Voilà. Puis, je voulais vous prendre surtout pour clôturer le vlog. Parce que je ne l'avais pas fait. Je voulais vous parler par rapport aussi... Pour faire une mise à jour par rapport au voyage de mon mari. Ça va ? Monsieur s'invite comme ça, tranquille. Mais sérieusement. Donc, en fait, mon mari... Ce qui s'est passé, c'est que normalement, il a un voyage d'affaires à Paris. Il ne doit pas rester longtemps. C'est juste deux jours. Une nuit, quoi. Enfin, bref. Vous avez compris. Et en fait, ce n'était pas sûr que ça se fasse. Parce qu'il y a une de ses collègues. Son frère s'est suicidée. Et du coup... Comment ça s'appelle ? L'équipe, elle n'est plus au complet. Et le fait est qu'une personne d'autre part sur Paris. Ça fait déjà deux personnes en moins sur l'équipe. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas combien ils sont sur l'équipe. Mais ils ne sont pas nombreux. Et quand déjà une personne manque, ça se ressent. Alors deux personnes, je crois même que ça en tout, ça fait trois. Ça fait beaucoup. Ça se ressent encore plus pour eux. Donc logiquement, il ne devait pas partir. Ça s'était remis en cause. Mais lui, il avait déjà pris ses billets de TGV. Et il avait réservé l'hôtel. Donc il a jusqu'à avant 72 heures, 48 heures pour annuler. Mais enfin bref, sans avoir de majoration. Je ne sais pas si c'est possible. Enfin bref, c'est à lui de voir. On s'en fiche. Et jusqu'à maintenant, pour l'instant, il part toujours. C'est toujours d'actualité. Il partirait quand même. Mais ce ne serait pas pour faire ce qu'il devait faire au départ. Ce qui l'intéressait. Et c'est pourquoi il s'était proposé. Parce que finalement, c'était un truc intéressant. C'était quelque chose qui valait le coup de se déplacer. Et de voir ce qu'il en était. Du coup, il est un peu dégoûté. Son autre collègue, son chef qui vient avec lui. C'est pareil. Il est un peu en travers. Dire, faire déplacer deux personnes juste pour taper des mots sur un ordinateur. C'est bof. Ce n'est pas terrible. Donc voilà. Pour ce qui est de moi. Je n'ai toujours pas réservé. Je n'ai jamais pris le airbnb. Pourquoi ? Parce que, en fait, maintenant, il n'y a plus rien qui me stresse. Tout est bon. J'ai tout checké, etc. C'est juste que, en fait, je me demande. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller là-bas et tout ? De rester une journée ? Alors qu'en fait, si. Ça vaut le coup. Mais, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Je me déciderai certainement à la dernière minute. Et on verra bien. je ne suis pas encore décidée enfin bref même si aujourd'hui on m'a un peu laissé tranquille avec ça parce que sinon la plupart mon mari et ma mère sont un peu capillés vis-à-vis de ça là on m'a laissé un peu tranquille avec ça sinon ça me stresse c'est chiant c'est juste je ne sais pas comment expliquer je pense que ceux qui sont angoissés doivent comprendre ce que je ressens et que ceux qui ne sont pas angoissés et qui ne connaissent pas ce genre de choses ça doit leur passer au dessus limite ils doivent se dire n'importe quoi mais pour comprendre ça il faut vivre en tant qu'angoissé j'ai jamais en gros j'ai jamais rien montré même à mes parents mon frère tout ça j'ai essayé de faire genre tout va bien je gère et tout quand c'était le brevet etc mais quand j'ai eu mon brevet bon c'est juste tu m'emmerdes quand j'ai eu le brevet quand j'ai passé le brevet des collèges j'ai quand même eu des médicaments pour me calmer en fait parce que j'ai été trop angoissée et voilà quoi et pareil pour le permis le moniteur d'auto-école avait vu que j'étais très angoissée le code ils me l'ont dit la veille mes parents ils étaient au courant de quand je passais le code en fait et moi j'étais pas au courant je l'ai su la veille et quand je l'ai su j'étais non je veux pas je suis pas prêt et mon moniteur d'auto-école plus mes parents ils ont dit mais t'as pas le choix la date elle est là tu dois y aller t'es inscrite il faut que tu passes le code et grâce à ça en fait le fait est que j'ai pas su quelques jours avant que j'ai pas pu m'angoisser ben je l'ai eu sans problème les deux dans le nez et le permis je l'ai su une semaine je crois avant et la veille de passer le permis j'avais une dernière leçon et j'ai fait que mais que des conneries mais plein de conneries et mon moniteur il m'a regardé il m'a dit mais tu fais ça t'as pas le permis et je lui dis je sais mais il fait si t'en es consciente alors pourquoi tu fais et je lui dis mais parce que je suis angoissée je sais pas j'arrive pas il fait mais il soit pas angoissé il fait tout va bien il fait on est en balade il fait pareil il fait le jour du permis il fait dis toi que t'es en balade il fait faut pas te stresser il fait sinon il fait tu l'auras pas et c'est grâce à ces conseils que j'ai réussi en plus j'étais pas gâtée parce que moi j'ai eu trois moniteurs d'auto-école différents j'ai eu un qui faisait des des blagues Coluche Bourville etc il était génial il essayait de détendre l'atmosphère je pense qu'il avait vu aussi j'ai eu deux leçons avec lui et après il a arrêté je crois qu'il a pris sa retraite ou il avait je sais pas j'ai pas pas tout suivi et ensuite j'ai eu donc deux autres moniteurs dont un et quand il était dans son siège il était comme ça à chaque fois je me disais mais il voit la route il voit ce que je fais ou il va dormir mais ils étaient super géniaux je les croisais encore dans la ville où j'habite je leur disais tout le temps bonjour et tout des fois ils me demandaient si ça allait combien d'infractions j'avais eu et tout ils étaient étonnés de savoir que j'ai jamais eu d'accident pas d'infraction maintenant si on fait la mise à jour j'ai un accident en fait deux un où j'ai dérapé j'étais avec une Clio un il pleuvait fort et ma voiture elle s'est pas arrêtée j'ai freiné j'ai pilé mais elle s'est pas arrêtée du coup je rentrais dans le cul d'une voiture mais il n'y a rien eu le gars il n'a rien eu moi mon capot il s'est un peu il a un peu bougé mais rien de spécial rien de très grave en fait et le deuxième ma mère elle est hyper stressante pour vous dire que cette famille elle est hyper stressante et elle m'a stressée en voiture et du coup j'ai reculé et j'ai pas fait gaffe à l'arrière et je suis rentrée dans la bagnole d'une voiture mais je pense que la nénette elle était pas clean parce qu'elle revenait soi-disant du garage mais on voyait que sa voiture elle était cabossée de partout la voiture était plus basse et la sienne était plus haute donc en gros j'aurais dû avoir ma voiture elle aurait dû être abîmée et j'ai rien eu et elle elle a eu soi-disant qu'elle elle a eu sa voiture de fracasser alors que je suis sûre que non en fait il n'y avait rien et c'était déjà existant mais tout ça pour faire pour faire ses bagnoles il y en a comme ça qui se disent tiens on va essayer et ça marche voilà enfin bref c'était la minute rougière la semaine prochaine je pense faire un ouplode un ouplode 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 tu me casses les oreilles un ouplode de mes plantes pour voir un peu l'étendue des vegas pour certaines l'évolution pour d'autres il y en a qui ont disparu je vous le dis tout de suite il y en a encore au moins une qui va disparaître c'est pas deux parce que je je jette l'éponge clairement et puis la monstera elle grandit elle grandit elle grandit je veux voir la différence par rapport au moment où je l'ai acheté et maintenant parce que je ne me rends pas compte vu que je la vois tous les jours donc je n'arrive pas à savoir si vraiment elle a évolué mais je pense quand même que si elle n'était pas si haute que ça donc là elle me fait en plus des petites feuilles pourtant ça y est il y a de la lumière et de la chaleur cocotte vas-y on y va mais non je ne sais pas ce qu'il se passe je pense que juste elle a besoin de changer de peau je crois je ne vois que ça parce que là franchement elle a de la lumière elle a de la chaleur je l'arrose correctement je fais attention mais je pense vraiment que le pot là elle doit se dire je suis un peu à l'étroit j'avais un pétunia je crois mais bon j'ai un chat qui est passé et qui a mangé mon pétunia je suis dégoûtée franchement je suis dégoûtée la plante elle reprenait je m'étais dit chouette et je vais la voir frire et tout bah ouais sur les trois feuilles il ne me reste plus qu'une merci Thidus je lui ai donné de l'herbe ça continue et donc ouais voilà je vous ferai ça je pense après mais tu vas arrêter il n'y a pas l'heure je vais vous laisser j'espère que ce petit vlog vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous n'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour être au courant des nouvelles vidéos qui devraient arriver sur la chaîne d'ici peu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures bye bye abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501